Musique Née en 2005, Clarendel, inspirée par Aubrion, est une famille de vins d'assemblage de cépages traditionnels bordelais. Cette première marque premium de Bordeaux s'est agrandie au fil des années et compte désormais six membres. Trois clarandels rouges, le Bordeaux, qui est l'assemblage de plusieurs appellations prestigieuses du Bordelais, enfin le Médoc et le Saint-Émile. Clarandels blancs, dont les raisins viennent principalement de l'Entre-de-Mer et des Graves, Clarandels rosés, issus du pressurage direct de raisins sélectionnés sur des parcelles dédiées chez nos partenaires. Enfin, le vin licoreux Amber Wine, d'appellation Mont-Basillac, savant assemblage de raisins botrytisés et passerillés, issus des meilleurs terroirs de l'appellation. Nous avons construit cette famille avec beaucoup d'exigences sur l'origine et la qualité de nos approvisionnements. Nous en assurons la continuité, quel que soit le millésime, grâce au partenariat de longue durée avec des vignerons de la région qui sont le cœur de Clarandels. En digne héritier, ce vin est conçu dans l'esprit et la tradition des vins de Domaine Clarence Dillon. Il est élaboré en étroite collaboration avec l'équipe technique des propriétés, dans le respect de l'équilibre, de l'élégance et de la complexité qui nous est chère. À Château-Aubrion, chaque parcelle, selon son relief, son orientation, son cépage ou son sol, est unique. L'art de l'assemblage consiste à trouver les meilleures synergies entre les vins issus de ces différentes parcelles. Nous appliquons pour Clarandels la même recette, mais sur une autre échelle, en sélectionnant des producteurs de différentes appellations de Bordeaux. Après une sélection des échantillons, nous nous réunissons pour déguster entre 30 et 40 vins retenus, afin de percevoir ceux qui potentiellement pourraient intégrer l'assemblage de Clarandels. Pour expliquer cette notion d'assemblage, l'image du puzzle est très évocatrice. Pour le réaliser, il faut prendre le temps d'essayer les différentes pièces pour les positionner au bon endroit. Il nous faut donc plusieurs dégustations en équipe pour savoir si nous allons prendre ce vin fruité et agréable de l'entre-deux-mer, ou bien si ce merlot charnu des côtes de Castillon peut compléter harmonieusement ce cabernet des côtes de Bourg. Ou bien encore si ces vins de presse de Aubryon vont pouvoir aider à lier l'ensemble. Comme vous l'aurez compris, la minutie, la patience et la rigueur avec laquelle nous concevons les grands vins des propriétés de domaine Clarence-Dillon sont les mêmes que celles qui président aux décisions d'assemblage des vins de Clarandels. Par bien des égards, nous nous sommes inspirés des Champenois pour produire et développer nos vins Clarendels. Comme en Champagne, l'expérience et l'expertise des hommes lors de l'assemblage des vins sont nécessaires pour produire des vins d'excellente qualité, année après année. Le temps d'affinage en cave est aussi capital car il permet de sublimer les vins en les rendant souples, complexes et l'une des caractéristiques de Clarendels, élégants. Afin de contrôler au mieux ce temps, nous avons donc construit notre propre entrepôt permettant un affinage des vins dans de parfaites conditions tout en respectant au mieux notre environnement. Tout ce travail a pour unique objectif de permettre à nos consommateurs de vins partout dans le monde de prendre du plaisir immédiatement et en toute occasion. Clarandels concilie donc le meilleur de la longue tradition bordelaise au mode actuel de consommation des vins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada